Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième émission de Big Blabla en compagnie de monsieur Oxo. Tu commences par une blague ou tu te présentes ? Non, pas de blague, pas de blague. Je suis Oxo, je suis vidéaste, photographe, je mets toujours vidéaste devant parce que j'ai commencé vidéaste dans mes premiers jours. Je faisais des vidéos de vacances, je faisais des petits montages. Les gens me disaient « Ouais, ce que tu veux, c'est bien, il faudrait que tu te lances en professionnel. » Donc je me suis lancé, j'ai commencé à faire deux, trois vidéos pour les fêtes de famille, c'était ça l'emprêlement, la base. Et après, je me suis dit que j'allais me spécialiser dans le mariage. Donc je me suis spécialisé plus ou moins dans le mariage. Et un jour, j'ai fait la connaissance d'une amie, Kessia, qui m'a fait connaître la photo, plus ou moins. Il m'a fait rentrer dans la photo et je suis rentré avec un premier groupe qui était, comment c'est-à-dire encore, « Shoot and Care ». « Shoot and Care ». Je suis rentré avec « Shoot and Care ». J'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec eux. Et sur un shooting, j'ai rencontré « Dial ». « Ici, présente ». « Ici, présente ». « Voilà, ici ». « Et depuis, on va dire, j'ai commencé à dire avec de la vidéo. Et je me suis lancé dans la photo aussi. Et apparemment, ce que je fais qui m'affecter plaît. Donc... » « Quelle modestie ! » « Voilà. Bon, voilà. Sinon... » « Ça va. « Non, il faut dire la vérité. Alors, tu es très bon vidéaste, mais tu es aussi très bon photographe. » « Il n'y a que les gens qui peuvent dire que je suis très bon. Donc, moi, je dis, je fais quelque chose de correct. » « Tu n'es pas capable de le reconnaître ? » « Non, je... » « Le magicien. » « Ouais, c'est ça. » « Le sublimataire. » « Voilà. » « Non, bah oui, j'ai beaucoup de surnoms. » « Magicien, oui. » « Mais... » « On va dire, je... » « Bon... » « C'est que les gens qui peuvent dire. » « Moi, je ne peux pas dire que je suis un magicien. » « C'est bon, t'es humble, là. » « Ouais. » « Et qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais ? » « Ce qui me plaît, bah, en fait, déjà, dans le monde... » « Comme je suis, on va dire, je suis... » « Assez... » « On va dire, je suis catalogé, plus ou moins, dans le monde des curvy. » « Moi, j'en sorte... » « Je ne vais pas en sortir, mais... » « Il veut nous lâcher ! » « Non, je vais pas vous lâcher. » « Non, autre chose. » « Faire autre chose, bien sûr. » « Bah, en fait, c'est... » « C'est pas faire de la photo pour faire de la photo. » « Dans le monde de curvy, en fait, c'est quelque chose qui est assez... » « Bénéfique pour le modèle. » « Se mettre en valeur, lui redonner confiance, en fait. » « Alors que... » « Dans l'autre monde, en fait... » « Bah, c'est beaucoup de... » « M'as-tu vu ? » « Voilà. » « C'est moins valorisant. » « Oui, c'est ça. Là, t'as beaucoup à faire à des femmes qui sont pas forcément à l'aise avec leur image. » « Exactement. Et le but, c'est de les rendre bien. » « Les rendre bien ? » « Bien. » « On va dire, elles se sentent mal, faut les rendre bien. » « Faut les mettre à l'aise. » « Faut voir. » « Oui, il faut leur montrer à quel point elles sont belles, en fait. » « Voilà. » « Exactement. » « Mais du coup, j'ai pu voir, comme je te connais maintenant, que tu fais beaucoup de vidéos de mariage, qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? » « Déjà, il faut savoir que je ne fais pas beaucoup de photos de mariage. » « On va dire, je fonctionne en tant que OXXO en tant que collectif. » « Donc, quand je fais des mariages, je fonctionne avec plusieurs vidéastes et plusieurs photographe. » « Mais moi, je préfère faire de la vidéo en mariage, parce que ça reste quelque chose de... » « On peut faire ressentir le ressentiment du mariage au genre, en fait. » « On peut juste revivre leur mariage X fois. » « Alors que la photo, on ressent le sentiment, mais ça reste figé. » « Il n'y a pas de... » « Pour te dire, dernièrement, j'ai fait un mariage, et les gens m'ont dit que la vidéo était tellement belle qu'ils l'ont repassée et à chaque fois qu'ils l'ont repassée, ils se mettaient à pleurer. » « Oui, ils revivent les émotions. » « On perçoit plus les émotions d'un mariage en vidéo aussi. » « C'est ça, c'est ça. » « Et en fait, ce que j'aime bien, c'est valoriser le souvenir. » « Et le souvenir, c'est... » « Il faut se rappeler des belles choses. » « Le mariage, c'est quelque chose qui est assez fort. » « Et le revivre en vivant, pas en figé. » « Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres événements sur lesquels tu aimerais travailler ? » « Alors, j'aimerais bien faire des clips. » « Mais les clips, ça reste quelque chose d'assez... » « On va dire, je ne suis pas bordélique, mais c'est quelque chose d'assez organisé. » « J'aimerais bien faire quelques clips, histoire de... » « Avec un style musical en particulier ? » « Non, non, non. » « En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté artistique. » « Je ne veux pas faire du clip pour faire du clip. » « Je ne veux pas aller dans un placard faire un clip. » « Mais je ne veux pas... » « Non, non, non. » « Je veux quelque chose d'assez travaillé. » « Voilà. » « Pour dire que... » « Waouh ! » « Le clip, il me déchire. » « C'est ça que je veux faire. » « Donc... » « Si quelqu'un qui m'écoute, qui veut me prendre un apprenti, je suis là. » « Non, j'aimerais bien faire du clip. » « Et voilà. » « Sinon, après, je fume tout ce qui se fume. » « Je fume tout ce qui se fume. » « Bon. » « Et du coup, dis-nous tous, c'est quoi tes prochains projets ? » « Alors, mes prochains projets sont en photo. » « On va dire... » « On va dire, j'ai un projet que j'ai lancé il y a peut-être un an ou deux. » « Je ne sais plus. » « Oui. » « Qui est Hotel Rome. » « On va dire, ça s'est lancé pendant le confinement. » « Donc, j'ai lancé ça. » « Ça a marché bien. » « J'ai fait deux ou trois épisodes, on va dire. » « Et là, on va dire, je travaille sur le quatrième. » « D'accord. » « Ok. » « On va dire, il faut se diversifier. » « Oui. » « Donc, je projette de faire les sept clichés capitaux. » « Genre, sept tableaux différents. » « Mais pendant le shooting, je veux dire au modèle de choisir deux ou trois clichés. » « Parce que faire sept clichés pendant le shooting, c'est chaud. » « Sinon, je travaille sur un projet old school. » « Ok. » « Alors, baggy, boom blaster, ghetto blaster. » « Donc, années 80. » « Années 90. » « 90. » « Oh là là. » « Bien. » « 90. » « Bien. » « 90. » « Je suis bien intéressé. » « Voilà. » « Voilà. » « Faire un petit truc old school. » « Old school, franchement, moi, c'est une époque qui me parle de fou malade. » « Et ça me fait revivre les souvenirs. » « Donc, franchement, un petit truc old school, ça serait bien. » « Donc, baggy, coiffure, lunettes, voilà. » « Superman, gâteau, sucette, des trucs comme ça. » « Mais là, pour le truc, on pourrait presque faire un truc. » « Je te jure. » « Refaire un truc. » « Refaire un truc. » « Un remake. » « Ouais, ouais. » « S'il y a quelqu'un qui est old school, on peut refaire un truc, non ? » « Donc, non, ça serait... » « Franchement, c'est un truc que je veux faire. » « Et celui-là, par rapport aux autres, je pense qu'il tiendra plus à cœur que... » « Ouais. » « Parce que le old school, je... » « Pour te dire, les nouveaux sons de maintenant, je les écoute pas, j'écoute que du old school. » « Que du old school, oui. » « Et du coup, là, c'est des personnes qui me regardent et qui sont intéressées. » « Pour être photographié ou filmé par tes soins, comment ça se passe ? » « Qu'est-ce qu'elles doivent faire ? » « Alors, vous pouvez me contacter sur Facebook, OXOVDO. » « OK. » « Sinon, je suis sur Instagram. » « En tant que OXO Diary. » « O-K-S-O-D-A-R. » « On mettra le nom quelque part sur l'écran. » « En haut, en bas, à gauche, à droite. » « Voilà. » « Sinon, j'ai mon site Internet. » « C'est www.oxo-video.com. » « Vous arriverez sur une page de mariage, mais il y a une section shooting. » « Et vous les remontre après. » « Et vous me laissez un mail. » « Ce que vous voulez. » « Vous me donnez un message en MP, c'est ça ? » « Oui, message privé. » « Message privé, oui. » « Parce que MP, ça veut dire message privé. » « Ah, pardon. » « Je n'utilise pas les termes. » « On t'envoie un MP. » « Un MP. » « Sinon, il faut envoyer un mail. » « Je suis toujours guéniable. » « Je ne lui donnerai pas mon numéro de téléphone. » « Mais sinon, un petit MP, un mail, je serai toujours là. » « Mais du coup, tu es en région parisienne, mais est-ce que tu te déplaces ? » « Je vais partout dans la France. » « Dans la France ? » « Partout, partout, partout. » « Mais non, partout dans le monde. » « Le feuillet, je vais. » « Faut le déprès bon. » « Voilà, exactement. » « Je peux aller au fin fond du Groenland. » « Du Far West ? » « Voilà. » « Je viens. » « Demande que tu paies. » « Non, non. » « Non, mais je vais partout. » « Justement, je me suis dit, pour changer de Paris, « le Noia Wego. » « Donc, un aller-retour, ça fait 20 euros. » « Donc, je peux essayer, on va le voir, et je peux vous shooter. » « Bon, ben, vive la vie. » « On est dans le jacuzzi. » « À la fraîche. » « Enfin, à la fraîche, à la chaude. » « À la chaude, pour le coup. » « 37 degrés. » « 37 degrés. » « Température du corps, c'est idéal. » « Donc, voilà. » « Et on se retrouve très vite pour la prochaine émission. » « Salut. » « Bye bye. » « À bientôt. » « Et n'oubliez pas. » « OXO. » « Allez. » « Et voilà. » « Sous-titrage ST' 501 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 »